Et bien bonsoir à toutes et à tous et merci de venir aussi nombreux à cette rencontre avec M.Kibila, l'auteur de bande dessinée, peintre, réalisateur. Juste avant que l'on parle des albums qui vous amènent ici la couleur de l'air et puis les autres, un mot sur ce que le public vient de voir, c'est cinémonstres. César faisait des compressions, vous avez fait vous-même une compressive aux films. Oui, c'est une commande de la Géode à Paris en 2006, ils m'ont demandé de faire un travail sur le champ à partir de mes films et cette idée m'est apparue comme une évidence en fin de compte, je me suis dit que si je prenais les trois films, au total ça peut faire cinq heures à peu près, et que je les ramenais à quelque chose d'assez compressé, d'assez brutal, d'une heure, d'une heure dix à peu près, et que je fasse un montage des trois histoires imbriquées les unes dans les autres, ça peut donner quelque chose d'étrange et en laissant en plus parfois les dialogues en langue étrangère, en japonais, en allemand, etc. Et le projet a été accepté et c'est devenu un spectacle qui tourne avec Corinne Béjouda, qui n'est pas là ce soir, mais qui est un musicien qui a travaillé sur mes films, qui a la musique de mes films, et il est sur scène, de ce côté-là, côté jardin, il improvise des sons, en plus de la bande son qu'on voit et que pas qu'on entend, et moi je suis de l'autre côté, côté court, avec une petite console de vidging, et j'interviens sur les images, c'est-à-dire des effets qui peuvent modifier les images qui sont projetées, donc c'est quelque chose d'assez atypique, mais voilà, en tout cas c'est plein concentré de mon univers, et je pense que c'est vrai, c'est quand même intéressant, qu'on le montre un peu au début de la rencontre. Votre univers est aussi fait de bandes dessinées, avec Pierre-Christin, vous avez signé beaucoup d'albums, dont Le Vaisseau de Pierre, que je me dois de citer ici, puisque l'histoire se déroulait en Bretagne en 1976, et que le groupe Trigan, par la suite, en a fait un album. En tant qu'auteur complet, vous avez signé la trilogie Nicopole, l'histoire de rebelles et de dieux égyptiens coincés sur Paris, faute de carburant, la tétralogie du monstre, dans laquelle vous vous intéressez au terrorisme, mais aussi à la yougoslavie, c'est-à-dire la galerie du yougoslavie, puisque vous-même êtes né là-bas, et puis vient de paraître chez Casterman un nouvel album, donc La Couleur de l'Air, c'est la troisième partie de notre trilogie du coup de sang, débutée avec Animal Z, et poursuivie avec Julia et Rome, nous y racontait notre terre désorientée et dévastée suite à un brusque changement climatique, et sur laquelle les humains survivent et tentent de se réorganiser. Vos trois albums sont basés sur trois éléments dans, sur, et autour desquels vont évoluer vos personnages. Il y a l'eau, la terre, et dans ce dernier volet, l'air. Alors, avant d'en parler, puisque les gens viennent de voir un film, on va vous poser un deuxième film, puisque la tibélade est venue avec de nombreuses images à vous montrer, de nombreux films, juste avant qu'on le propose au public. Là, c'est chez vous, c'est votre manière, votre grotte, votre cadin d'Ali Baba ? Oui, c'est mon atelier parisien, où j'ai fait un petit film pour le lancement du troisième volet du cycle du monstre, donc qui sera question, effectivement, de la Yougoslavie. La thématique, c'est l'éclatement de la Yougoslavie. Tout ça vu dans un univers prospectif, projeté dans le temps, puisque les personnages principaux sont adultes, ils sont nés en 1993 sous les bombes, et ils ont grandi, donc on est forcément dans les années 2025-30. Et c'est intéressant aussi, parce que c'est une thématique qui va m'amener à la thématique du coup de sang. Voilà, donc en fait, c'est une passation, c'est la fin d'un cycle qu'on voit sur ce petit film, où j'explique un peu comment je travaille, et qui va précéder, en fait, parce que j'aurais subi une espèce de choc, de ras-le-bol, de peinture, d'acrylique, de thématique un peu lourde, et je suis tourné vers le dessin, et donc vers cette trilogie qui se termine aujourd'hui. Voilà, au criollé, donc voici ce deuxième film. Au commencement, il y avait un groupe serbe, c'est paramilitaire, c'était Pofarici. L'homme qui me parle s'appelle Diviak, c'est un général, c'est un général d'origine serbe, et qui a décidé de, parce qu'il aimait Sarajevo, parce qu'il aimait cette ville qu'il appelait la Jérusalem des Balkans, par-dessus tout, parce qu'il aimait les musulmans, parce qu'il aimait les croates, il aimait tous les gens qui n'aidaient ensemble, c'est un a décidé de défendre cette ville et de prendre le commandement des forces qui ont résisté au bombardement serbe. Il indique aussi, par son doigt, l'hôpital Kochevo, là où sont nés les trois orphelins de la tétravagie du monstre, Naïk Hatzfeld, Leïda Mirkovic et Amir Fasagic. Le crayonné, c'est le début de toute l'histoire dessinée. Un peu de technique, le crayonné, c'est essentiel, mais l'ancrage, la mise au propre, comme on dit, c'est accessoire. J'ai décidé de sauter cette étape depuis quelques temps déjà, et de passer directement après la mine de plomb, de passer directement à la peinture, à la peinture acrylique, au pastel, à ce qu'on appelle une technique mixte. Ici, la finition, l'acrylique est déjà là, la gouache, tout le reste, un peu de pastel pour finaliser, pour donner de la sensualité quand il le faut. Et voici Naïk, en couleurs. Je dirai tout à l'heure pourquoi il porte des lunettes. Un plongeon, un retour en arrière, 1997-98. Je me souviens aussi de La Genèse, du Sommet du Monstre. Ces livres qui m'ont nourri, autant que l'actualité dramatique des années 90 dans les Balkans. Tous ces livres sont durs, violents, Jean Hatzfeld. Hatzfeld qui sera le nom de l'orphelin Naïk. Et là, un félin qui passe. Naïk dira un moment, « Je ne me souviens pas d'avoir payé le taxi sans chauffeur qui m'a déposé devant un hôtel sans nom, ni avoir réglé d'avance à la réception sans réceptionniste les trois jours que je savais devoir y passer. Mes que des rosses corps scarifiés apparaient devant le miroir. Est-ce bien le mien ? Est-ce le comportement animal dont j'ai crué de mon conscience de renifler par moments air, objet, murs, seuls et plafonds ? Est-ce le mien aussi ? Celui de Naïk d'Aïk d'Aïk d'Aïk? » Leïna, elle, elle dit, elle va dire, « Je sors, je marche dans Belgrade au rythme d'espace migraineux de mon crâne. C'est comme si une tempête geolienne s'était nichée au cœur de mon lobe frontal. Pire même, l'intérieur de ma tête me fait l'effet d'une naine brune en phase de refroidissement terminal, sans matière stable, une bouillie cosmique. » Elle a vraiment un langage d'astrophysicienne. Un maire lui dira, « Notre présence dans l'équipe, à Sacha et moi, elle comme membre de la sécurité et moi comme troisième gardien masculin, était la conséquence d'un troc surréaliste avec un réseau mafieux post-obscurantiste d'Odessa. Plus sensible sans doute à ma naissance sarayébienne, il y était lui-même né et il y avait combattu aux côtés du général Diviak entre 92 et 94, qu'à mes ex-qualités d'ex-gardien de lutte, Branco nous échangea qu'entre deux de ces gardes du corps qui soupçonnaient du prosélytisme néo-taliban. Et ici, l'hôtel Moskva de Belgrade, dans mon enfance, l'hôtel me fascinait et faisait peur en même temps. Et le félin, mon ami, te le vois. Sarayébien, mon ami, te le vois. Moustard, Vukovar, Sarayébien, Moustard, des villes meurtrées, la folie. La folie a été annoncée dans ces stades de l'ex-Yousslavie par des clubs qui s'affrontaient au-delà du sport et des supporters qui annonçaient la violence et le mire. Encore un petit mot sur la technique, ici c'est de l'acrylique, c'est plus jouté, c'est moins précis, mais c'est plus direct, j'ai l'impression de dire davantage et mieux plus précisément les choses, de provoquer peut-être aussi davantage de questions, d'émotions, si ça passe en tout cas. Ici on le voit sur ces visages, ils sont travaillés, il est loin le style de mes débuts plus assurés et en même temps assez précis. Que cherche-t-il, mon ami le fait là ? Ce survol des images, d'une grande partie des images de Rendez-vous à Paris, montre à quel point je souhaitais réaliser quelque chose de très intimiste dans cette troisième partie. Très intimiste parce que finalement l'essence même de cette tétralogie, désormais tétralogie, de passer ses personnages. Tout a été dit sur le contexte, sur la violence du monde, sur la folie de l'obscurantisme, sur la folie de la guerre et des hommes. Tout a été dit, je pense, pour cette histoire-là en tout cas dans le sommet du monstre. Et tout ce qui suit n'est que la tentative délicate, difficile, aléatoire d'essayer de se retrouver à trois. À trois mais à quatre aussi, puisque Sacha, ici le crayonnet de Nike avec ses lunettes. Pourquoi ses lunettes ? Moi, c'est parce qu'il n'a pas besoin de voir. parce que Nike n'est qu'un animal olfactif dans cette histoire, manipulé par Warhol. C'est un truchier qui cherche, qui cherche, qui cherche l'odore d'une femme. Allez, laissez-y, saute. Le faux Nike sur Mars et le vrai, le néovent. Nike dira à la fin, je relifle les molécules de l'air charriées par les vents que je sais contraire. Je sauvele des villes anonymes à la traîne du soleil, les yeux fermés. Ma concentration est extrême. Je ne suis plus qu'un nez avide qui traque et trie les particules de Leila. À suivre. Ça donne un peu de tournis, mais... À suivre et donc dans cette nouvelle trilogie qui prend fin aujourd'hui avec la quadrère. Il y a beaucoup de choses dans ce film, beaucoup de choses dramatiques et de choses beaucoup moins dramatiques. Parce qu'évidemment, il y a votre rapport à la Yves Gossalie, votre rapport à la mémoire. Il y a aussi la dimension graphique et les personnages qui sont présents. Il y a une question qui m'a interpellé, que vous posez à propos de votre chat. Que cherche-t-il, mon ami le félin ? Je me suis demandé, finalement, pourquoi ne pas vous la posez vous-même ? Que cherchez-vous dans vos bandes dessinées ? Qui, après avoir abordé des questions très très politiques, des questions très très dramatiques, Ici, vous vous débarrassez d'une partie de la mémoire pour interroger le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il va. Que cherchez-vous à travers votre bande dessinée, votre travail ? Écoutez, là, je pense que je déroule un, comment dire, une... C'est une démarche. C'est une démarche dont vous venez de le dire. J'ai énormément parlé, alors aussi bien avec Pierre Prestin, au début, de politique, de société, du social. En France, notamment, avec la Croix-et-Résublié, le vaisseau de Pierre en Bretagne. La ville qui n'existait pas dans le nord de la France. Puis ensuite, on a ouvert sur l'international, on va dire, avec des phalanges de l'ordre noir. Donc, les grands thèmes sur l'antipage du siècle, du 20ème siècle. Le fascisme et le communisme, les deux idéologies qui s'affrontent. Moi, je suis né dans la deuxième moitié du 20ème siècle, donc déjà un siècle passé. Et je n'ai connu que ça. Je n'ai connu que ça, que cet affrontement, cette observation, la dissuasion, la tension, le mur de Berlin, etc. Donc, quand on veut parler du monde, et ça, c'était notre but à Pierre et à moi, on intègre forcément ces éléments. Et ça devient un peu le moteur de notre travail. Ensuite, après partie de chasse, on est allé au bout de nous-mêmes. Vraiment, dans notre relation. Et on est resté très amis. On a fait d'autres choses après. Mais en termes de bande dessinée, on était arrivé au bout de quelque chose qu'on ne pouvait plus dépasser. Puisqu'on était arrivé à la fin du communisme qui est tombé trois ans après. Trois, quatre mois après. Vous n'êtes pas un devant, mais quand même vous présentez ce qui va se passer. Oui, il y a une part de prémonition. Mais ça, c'est lorsqu'on joue avec les concepts, avec l'art de réel, lorsqu'on s'intéresse au réel, lorsqu'on a pris en compte le passé, l'histoire, et qu'on compose cette équation dans le futur, dans la prospective proche. On peut sentir des choses. Je pense que c'est un travail presque de journaliste. Et donc, c'est arrivé. Moi, j'ai continué seul après. Mais la prochaine fois, je me serais bien passé du Sommet du monstre. Si je n'avais pas fait le Sommet du monstre, ça aurait voulu dire que la Nouvelle-Slavie n'avait pas éclaté. Donc, je ne sais pas. J'aurais peut-être fait des histoires humoristiques avec des gros nez. On n'en sait rien. Peut-être que j'aurais été un comique absolument... Mais non, la réalité, le réel, le politique était toujours là. Et voilà, je me suis confronté à lui. Alors, arrive un moment où, et notamment avec le 11 septembre, arrive un moment où, finalement, la thématique abordée est rattrapée par la réalité. Parce qu'il y a du terrorisme et parce que dans l'album qui a précédé le 11 septembre, vous avez déjà fait disparaître les tours jumelles de New York. Exactement. Et alors, donc, ça, c'est à la fois désagréable à vivre et en même temps, c'est rageant parce que je ne comprenais pas, je me souviens très bien à l'époque, comment la communauté internationale avait pu se laisser avoir. Ça me paraissait étrange quand même, cette histoire, parce que le talibanisme, quand il est apparu au milieu des années 90, on a su ce qu'il voulait, on sait comment il fonctionnait, quel sort il réservait aux femmes, à ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. On était déjà dans quelque chose de totalement régressif et c'était devenu un peu le thème en filigrane du sommet du monstre parce que finalement, en Yougoslavie, ça n'était pas seulement le nationalisme qui était à l'oeuvre. En Occident, on a un peu trop axé de l'explication du problème sur le nationalisme. Mais il y avait vraiment en seconde couche, mais très très active, il y avait les religions. Il y avait le religieux et les Balkans, c'était le lieu parfait pour un laboratoire. Vous avez le christianisme qui s'affronte entre orthodoxes d'un côté serbe et catholique croate. Vous avez l'islam chez les bosniaques, chez les bosniens maintenant. Donc, on est dans quelque chose de tectonique à tout point de vue. Donc, cette réalité-là était toujours mon thème parce que je ne pouvais pas y échapper. Et malgré tout, je m'intéresse à la marque du monde, je m'intéresse à la manière dont on vit sur cette planète. Et puis, voilà, je t'ai épuisé avec cette tétralogie de ce que je ne pouvais plus. Le sujet m'avait été confisqué par la réalité. Donc, il y a fallu que je modifie. Donc, je suis parti sur d'autres lieux, d'autres lieux, des lieux qui mettaient en perspective l'art. L'art du mal suprême, par exemple, c'est une aberration. Mais voilà, j'étais parti sur un truc un peu délirant et épuisant. Et donc, après ça, je me suis dit un peu de récréation en parlant de la planète. Et vous allez me dire que ce n'est pas très drôle ce que je raconte. Mais c'est assez optimiste finalement, c'est que je donne à la planète un beau rôle. C'est drôle. Oui. Elle n'est pas victime. En fait, ce n'est pas lui qui détruit la planète. Il y a des travaux du coup de sang. Vous allez peut-être nous expliquer ce que ça veut dire le coup de sang. C'est le contraire. C'est la planète qui dit aux hommes, maintenant, ça suffit. Je me rebelle. Je me révolte. Et je purge ce qui est de mauvais dans l'humanité. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, c'est totalement absurde comme postulat. Mais c'est une fable. J'assume l'idée de fable. Et donc, la planète décide de se réorganiser, de se repositionner, un peu comme un animal qui se courait pour se débarrasser de corps un peu irritant, des puces par exemple. La planète, elle remet les humains, en tout cas ceux qui vont survivre. Mais je ne m'occupe pas du tout de savoir qui est mort, qui n'est pas mort. On s'occupe de survivants comme dans un rêve externe. On a des gens qui sont lancés comme ça, les uns sur la mer, sur l'eau, les autres sur la terre, les vernis dans l'air. Et ils essayent de progresser, d'aller vers un hypothétique Eldorado. Et tout ça, ça a été organisé par la planète qui entretient l'idée de la mémoire des hommes, de l'esprit humain. Donc ces citations, évidemment, ce n'est pas pour étaler ma culture parce que ces citations, j'ai été les chercher. Il faut dire effectivement les citations, parce que c'était la question d'après. C'est donc que cherchez-vous par la bande dessinée. Est-ce que vous cherchez depuis l'écroulement du bloc soviétique ? Est-ce que vous cherchez à réinventer des repères, à savoir comment vous construire ? C'est un petit peu ça qui se passe dans la trilogie coup de sang. Alors on a dans le premier album, on a un personnage qui est, au bout d'un moment, qui est épuisant parce qu'il ne parle quasiment qu'en citation. Dans le troisième, on a deux jumelles qui, à chaque fois que leurs éplines traversent un nuage, ne s'expriment qu'en citation. Et puis le deuxième, je voulais laisser un peu de côté parce que le deuxième, c'est une pièce de théâtre. C'est Shakespeare. Alors évidemment, quoi de mieux pour ressortir un peu les chefs-d'œuvre de l'humanité ? Mais c'est vrai que la question de la mémoire, elle vous interroge énormément. La mémoire est de vos repères à inventer. Absolument. Alors la mémoire, parce que simplement on est tous confrontés à ça. Nos vies sont faites de mémoire et chacun a la sienne. Chacun a sa mémoire personnelle. Chacun a aussi sa mémoire personnelle, mais inscrite dans un collectif, dans une société, dans la marche du monde. Le fait d'être né pour moi, par exemple, à Belgrade, ça a déterminé énormément de choses. Comme chacun de ceux qui sont nés à Rennes ont aussi des choses qui sont déterminées. Donc tout ça, c'est une variété absolument énorme. Mais en tout cas, la mémoire est au centre de nous-mêmes. On tourne autour d'elle. Lorsqu'on la perd, lorsqu'on nous échappe, on est mal, on est malheureux. Donc c'est quelque chose de précieux. Et la planète, dans mon esprit, dans cette fable, elle recueille cette mémoire. Un peu comme dans un disque dur. Elle fait le tri des pensées les plus fortes, les plus puissantes. Parce que l'humain, elle va le recadrer, bien sûr, mais en même temps, elle essaie de reconnaître certaines de ses qualités. Donc l'humain a produit quand même des pensées très fortes. Et donc, elle se fait le garant en même temps de cette mémoire-là qu'elle ne va pas laisser échapper. Parce qu'elle abrase, par contre, la mémoire des individus. Mais elle garde en réserve toute la mémoire positive, on va dire, de l'humanité qu'elle fait renaître. Voilà. Donc c'est un peu ça, l'idée. Elle va très loin dans ce qu'elle retire de la mémoire des hommes. Puisqu'il y a aussi question dans la loi, mais surtout dans le dernier, des repères intimes qui disparaissent. Les noms disparaissent, les gens ne savent plus qui ils sont. Absolument. C'est bien, on démarre à zéro, on est terminé. Non mais tout, on ne va pas parler des trois dernières pages, on ne va pas parler des trois dernières pages. Mais oui, non, mais je vais au bout d'une logique. La logique, ce n'est pas ma logique, c'est la logique de la planète. En fait, je suis un peu entré dans une intimité avec elle. On va dire qu'elle fait un comportement humain d'une certaine façon, organique. Et le terme de coup de sang, d'ailleurs, c'est volontairement que je l'ai choisi aussi. C'est pour dire qu'effectivement, ce ne sont pas des cataclysmes, ce ne sont pas des tsunamis, ce ne sont pas des cataclysmes physiques. Évidemment, ça se produit lorsqu'on se réorganise, lorsqu'on se modifie à la surface de la Terre, j'imagine que ça va bouger. Mais ce n'est pas le propos. Le propos est que simplement, le coup de sang, il est presque comme une espèce de cri humain. Voilà. Et donc, cette idée de fable va jusqu'à ces trois dernières pages dont on ne va pas parler. Il faut les garder quand même pour ceux qui liront le livre pour la fin. Il faut éviter de regarder la dernière page, notamment avant. Effectivement, j'acquise totalement sur ce conseil-là. C'est aussi une manière très différente de vous lire, Miqui Bilal, dans cette trilogie, parce que vous nous aviez habitués plutôt à des univers urbains. Alors là, évidemment, ça rend complètement la logique de votre propos. C'est-à-dire que là, il vous a fallu aussi inventer une nouvelle terre qui est faite de grands horizons, de grands espaces. On a des bâtiments tout de même, mais des bâtiments que vous éjectez par le haut de la terre. Oui, qu'elle déplace. Elle va déplacer un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, des éléments architecturaux, donc des bâtiments, des lieux de vie qu'elle va réserver. Elle va recomposer des villes, en fin de compte, tout simplement. Et puis, elle déplace aussi des animaux. Elle déplace des populations entières de mammifères marins. On imagine tout un tas d'autres animaux. Donc, il y a un côté aussi, évidemment, on en a parlé, il y a un côté un peu biblique ou un côté un peu arche de Noé. Ah oui. Le zépline, il y a un monde où l'animo y rentre. C'est l'arche. Absolument. Mais en même temps, je pense que j'ai réglé le compte, grâce aux toutes petites orphelines jumelles, le compte du religieux dans les premières pages. Voilà. Mais en même temps, c'est comme ça. Les grandes fables, les belles fables, lorsqu'il est question de survie sur une planète, quelle qu'elle soit, mais la nôtre en particulier, le règne du vivant se réunit. Le règne du vivant fait corps. Il y a une solidarité qui s'exerce tout naturellement. Les animaux, les hommes, on est peut-être tous faits, finalement, de la même chose. Et d'ailleurs, il y a des faits qui sont assez étonnants, mais qui vont dans le sens de ce que je dis. Lors du tsunami, par exemple, du tsunami de 2004, il y a l'histoire d'un petit garçon. C'était au Sri Lanka, je crois. Évidemment, les tsunamis arrivent, l'eau arrive, il panique, tout le monde court. C'est la panique absolue sur la plage. Et il réussit à grimper in extremis sur un arbre. L'eau commence à déferler tout autour. C'est une horreur. Et il passe la nuit dans cet arbre, au sommet de cet arbre, accroché à cet arbre. Et il se rend compte très vite qu'il n'est pas seul. Il se rend compte qu'il y a des serpents, qu'il y a des animaux, des singes. Il y a toute une espèce d'arche de l'œil qui s'est constituée autour de lui, sur cet arbre qui est un lieu de survie pour tous. Et ça s'est passé très bien pour tout le monde. Cohabitation parfaite. Alors je vois plutôt étrange quand même la cohabitation. Parce qu'il y a une fusion à l'extrême entre les humains et avec les animaux. Puisqu'il y a une hybridation. On voit des hommes se transforme en dauphins. On veut sortir des dauphins. Il y a aussi un vrai travail. Ce n'est pas propre à cette série-là. Mais il y a un travail chez vous. Du corps, de la chair, de la recomposition de la chair. D'où vient ce travail qui vous accompagne comme ça d'un bon album ? Je pense que c'est tous les peintres, tous les artistes qui s'intéressent et qui sont intéressés à l'anatomie, au corps, au humain. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus finalement dans le dessin. C'est l'humain, les yeux, les regards, les visages et les corps. Et quand on est confronté à cette idée de corps, on a très envie, il y a un moment donné, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Alors au-delà de l'anatomie pure, de la médecine, de la dissection. Au-delà de ça, il y a la fascination des chairs. Et là, je rejoins évidemment des grands peintres qui ont été des grands peintres de la torsion des corps. Je pense à Bacon, forcément. Bacon, c'est un des personnages de l'époque. Et même Lucien Freud, qui ne rentre pas dans l'anatomie. qui n'est pas cher, mais qui la représente avec une telle crudité et violence de l'extérieur. On est fasciné par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a cette partie-là. Mais en même temps, vous évoquiez cette histoire d'hybridation avec les dauphins. Ce n'est pas vraiment dit. Parce que moi, je n'aime pas forcément souligner les trois traits rouges de toutes les choses qui sont évoquées. Mais par exemple, les personnages dans mon premier livre animale, comme ça, qui phagocytent, qui font ce jeu d'entrer dans le corps d'un dauphin pour se déplacer, etc., pour pouvoir en ressortir après, etc. Si absurde ce soit-il, cette histoire, en tout cas, c'est pour moi l'idée d'une forme de décadence. C'est-à-dire que c'est à force d'aller trop loin, de pouvoir tout oser, d'avoir l'argent pour tout se payer. On peut aller jusqu'à des choses aussi absurdes, aussi énormes. Et je pense qu'on peut arriver à des choses comme ça dans 200-300 ans. Si on regarde bien, les chercheurs aujourd'hui nous annoncent des vies prolongées de 100, 150, 200 ans. Ça va être possible. Ça va être tout à fait possible. Les nanotechnologies vont nous permettre de renouveler des pièces, comme une voiture à plus usagée. On va pouvoir se régénérer des cellules, des organes, etc. C'est ce qui attend l'humanité. Elle est en quête de ça. Donc voilà, moi, je joue aussi avec ces concepts un peu de manière outrancière, mais c'est une outrance qui est écrite. Justement, est-ce que vous faites de la bande dessinée ou d'autres médias pour apprivoiser ces peurs, notamment ? Parce que là, dans cette trilogie-là, on a l'impression que l'humain vous inquiète considérablement. Oui, alors... Ben oui, non, mais attendez, je... Bien sûr, mais je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que nous sommes des êtres inquiétants. Ben, nous tous ici, on est... Je pense qu'on est plutôt des gens bien. D'accord ? Mais... Regardez, moi, j'ai l'histoire des talibans en... En 95, je commence... Il y a la guerre en Négoïslavie. Je vois, c'est... J'imagine l'obscurantisme religieux qui a envie de s'abattre sur la planète pour réduire à néant la culture, l'art... Bref, une espèce de mise à plat, mais d'une violence obscure. On est dans l'obscur, dans le noir, voilà. Plus rien ne doit dépasser. Il faut que tout soit obscur. C'est arrivé en 2001 avec les deux tours qui se font au nom d'un groupe intégriste obscurantiste. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. 10 ans, 10 ans après. En 15, 13 ans après. Donc, oui, moi, l'être humain me fait... Quand il est dans ces états-là, il fait peur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, ce qui se passe avec cet état islamique autoproclamé, c'est tout simplement aberrant. C'est tout simplement aberrant qu'on puisse imaginer aujourd'hui qu'on en soit à cette régression-là. Et puis finalement, c'est des gens aussi qui sont cultivés et qui manipulent tout ça. Donc, c'est terriblement terrible. Et donc... Mais bon, voilà. Ça, je n'y peux rien. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai tiré la sonnette d'alarme. Évidemment, il était hors de question que je sois entendue. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours foutu la trouille. La régression, l'obsession de dominer, d'écraser, d'empêcher de parler. Voilà. On nous empêchait de parler au nom d'idéologies totalitaires. Je pense au communisme, par exemple, ou au nazisme. C'était autre chose. On éliminait quand on n'était pas purs. Donc, des horreurs absolues du 20ème siècle. Et maintenant, on est entré dans l'horreur de l'obsculentisme religieux. C'est-à-dire, voilà, vous criez ou vous mourrez. Oui. Ça motive vraiment votre inspiration, ce que vous avez dit. Vous étiez nourri par l'actualité. Effectivement, tous les volumes, tous vos albums sont liés plus ou moins à une actualité. Mais est-ce que, je reviens quand même sur mon idée de la peur, est-ce que la peur vous inspire ? Non, la peur ne m'inspire pas. Mais, d'une certaine façon, oui. Oui, mais c'est dit comme ça. Je n'aime pas trop l'idée. Ce n'est pas la peur, mais c'est l'horreur. De toute façon, je suis tétalisé par ce qu'il se passe. Je suis tétalisé par ce qu'on voit. Je suis tétalisé parce que, maintenant, en plus, on a Internet qui permet de voir. Donc, il faut faire gaffe en plus. Je veux dire, on nous oblige à... Donc, c'est forcément... Alors, à défaut de... Je préfère ne pas dire peur. Je dirais que c'est stimulant. C'est un peu cynique, mais c'est stimulant pour un auteur ou un artiste. Voilà. qui trouve là une manière de... de faire passer son regard ou sa... son obsession ou sa pensée. Voilà. Ce ne sont pas des messages. Il ne s'agit pas de... Mais, en même temps, voilà. On est dans une... dans une phase où l'humanité était confrontée à quelque chose de terrible. Comme c'est arrivé dans une autre période, évidemment. D'ailleurs, cette idée de répétition, on en arrive à la mémoire. Il y a la non-gestion des avoirs de mémoire. Voilà. Et donc, voilà. Moi, je... Moi, je... C'est mon terrain de jeu, quoi, on va dire. Heureusement, il y a la littérature pour vous donner les bonnes bases et les bons... Pourquoi la littérature ? Alors, on sait évidemment que le cinéma, l'image vous est importante, que la bande décédée, c'est de l'image et du texte. Et chez vous, il y a un vrai souci aussi du texte, de la place dans les images, de la musique aussi, des mots. Et puis, donc, toutes ces ficitations et Shakespeare dans le deuxième volume. Pourquoi la littérature vous est aussi importante et aussi importante dans cette aventure de la trilogie Coup de sang ? Alors, moi, la littérature, peut-être parce que j'ai... Alors, je me suis dit avant tout, évidemment, dessinateur, mais en même temps, moi, je suis tombé amoureux du dessin quand j'étais tout petit, mais j'étais à Belgrade déjà. Donc, voilà, j'étais là-bas, je dessinais. Mais quand je suis arrivé en France à l'âge de 9-10 ans, j'ai découvert le français. Et là, je suis tombé amoureux de cette langue. Donc, voilà. En plus, je tombe dans un pays où tout d'un con, on me dit... On ne me dit même pas. D'ailleurs, je le vois. Je vois Pilote, Tintin et Spirou. Et je vois des gens qui dessinent et en même temps, qui écrivent des histoires. Ça ne pouvait pas être mieux. Je suis tombé au bon endroit. Je me dis, c'est formidable. Et c'est comme ça que j'ai développé aussi cet amour pour l'écrit et pour les mots, pour cette langue. Et en plus, dans un contexte de bande dessinée, moi, j'ai décidé de faire bouger un peu parce que je n'avais plus envie de faire de la bande dessinée classique. Et puis, les thèmes aussi m'ont poussé à travailler autrement. Donc, notamment le sommet du monstre qui est fondateur parce qu'il y a cette mémoire de ces orphelins. On en parle un peu dans les petits films qu'on a vus. Il y a de ces trois orphelins. Donc, il y en a un qui se souvient. Il se souvient par les mots. Ce ne sont pas des images. C'est des mots. Et ces mots sont des contes mémoriels sur les 18 premiers jours de sa vie. Il s'en souvient parfaitement. Et donc, ça, c'est une écriture pure. C'est-à-dire qu'on peut désosser l'album, on peut enlever tous les dessins. Il restera des contes. Il aura été écrit par les mots. Et donc, ça, c'est important. Et dans cette trilogie, en fin de compte, les mots, c'est immatériel. C'est soit la mémoire, soit l'écrit. Mais l'écrit, il disparaît. On peut imaginer que le numérique a disparu aussi de la planète lorsqu'elle s'est recomposée. Elle a fait le ménage. Elle a fait un petit monétaire. Elle a fait gaffe. Elle est pile. Il n'y a plus de pile, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a gardé dans son disque dur. Elle a gardé les mots ordonnés par les pensées de ceux qui ont réfléchi. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi de la présence de l'écrit à ce point-là. C'est vrai qu'on s'intéresse à la dimension graphique de cette trilogie. Puisque vous l'avez dit, le sommeil des monstres a posé d'autres jalons à un autre style. Mais ce n'était pas du crionné comme on peut le voir ici. Quand vous inventez un album, une idée, on vient tout de suite et des personnages et le thème et aussi la dimension graphique, les choix graphiques. Pour cette trilogie, oui. Parce que justement, j'étais au bout d'un système avec la peinture acrylique, avec le cycle du monstre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, j'avais envie de retrouver le dessin pur. Alors, le dessin pur, c'est crayonné, forcément. Donc, pour que ce ne soit pas totalement froid, je choisis plutôt un papier teinté, avec quand même du crayon gras, pastel, sensuel, pour marquer les volumes et pour le plaisir du dessin, tout simplement. Et puis, les réaux de blanc, de rouge, un peu comme ça, juste pour renforcer les volumes. Et donc, c'est une technique très légère par rapport à la précédente. Et ça, ça m'a fait du bien. Donc, c'était un choix. Et au début, je ne savais pas, d'ailleurs, que ce soit une trilogie. C'est vers la fin d'Animas. Je me suis dit, voilà, je suis encore retombé dans le piège. Parce que finalement... De place et de temps. Oui, exactement. Ou alors, je continue la même histoire, mais sur 200-300 pages. Parce que comme j'ai fait moins de cases que beaucoup de dessinateurs de bande dessinée classique, même si je fais avec des bouquins de 80 pages, que 30-10 pages, que 30-15 pages, si je veux vraiment dérouler une histoire qui est une densité, il faut que je fasse 200 pages au moins ou 200, même plus. Même si le texte a une part importante et que ça demande du travail au lecteur. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que je me rends compte que, bon, voilà, ça ne suffira pas en un seul volume. et que l'idée de la trilogie se met en place et que l'idée de Shakespeare me plaît, me tente. Et puis que aussi, je me dis à ce moment-là, je vais sans doute, à un moment donné, finir par la couleur. Il va y avoir une mutation qui va se passer parce que simplement, il faut que mes personnages sortent de ce monochrome, de ce monochrome. Quand quelqu'un est dominé par une couleur, c'est monochrome, c'est dense, c'est sombre, c'est... Je me disais, le lecteur va avoir besoin de respirer, mais moi aussi, il a besoin de respirer. Et donc là, ça s'est passé comme ça, en fin de compte. Et ce besoin de vous, ce besoin de matière, c'est le sujet aussi ou c'est votre envie de me changer ? Ça, c'est un choix. Vous savez que quand moi, j'ai commencé à pilote, il y avait... Évidemment, j'ai découvert la technique du dessin avant dessiné à la langue claire, évidemment, l'école belge, franco-belge, le dessin au trait. Un de mes meilleurs copains, l'auteur tardi, il reste un dessinateur de tout trait, c'est-à-dire vraiment pur noir et blanc, comme l'étaient Hugo Pratt, comme l'étaient des gens comme Tête Benoît, Yves Chaland, vraiment, il y en a beaucoup qui ont... Donc c'est un dessin qui est merveilleux, qui peut être très très beau, mais moi qui ne me convenais pas. Moi, déjà, moi, je commençais à faire des hachures pour donner des volumes, donc un peu à la manière de Gustave Doré, des graveurs, quoi. Et lorsque la couleur a été utilisable directement pour une publication en pilote, j'ai évidemment sauté là-dessus, et donc c'est un choix technique, parce que c'est dans cette technique-là que je me retrouve besoin de la peinture, en fin de compte. Notamment pour supprimer les objets, est-ce que vous êtes aussi, je trouve, un dessinateur ou un peintre de l'objet, j'ai l'impression que vous comprenez un plaisir particulier ? Alors évidemment, quand on est dans un paysage où il n'y a rien autour, c'est un peu plus compliqué, mais pour les engins, même pour les animaux, c'est pas des objets, donc pour un peu les considérer comme cela, ou pour les bâtiments que vous faites voler, j'ai l'impression qu'il y a aussi chez moi un vrai plaisir à toucher vraiment ce que vous dessinez. Oui, forcément, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas dessiner, et parfois il faut le faire, parce que sinon l'histoire, l'histoire, on a vraiment besoin. Donc il y a des choses que je n'aime pas dessiner. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre, mais je n'aime pas du tout dessiner des objets. Alors, comment je fais alors ? Comment fait-il ? Écoutez, c'est très simple. Quand je dis que je n'aime pas dessiner des objets, je n'aime pas reproduire un objet. Voilà, un téléphone, un écran de télé, une voiture. J'ai énormément souffert dans les... C'est un bouquin avec Pierre Restain. J'avais, par exemple, des phalanges d'orbre noir. C'est un scénario tellement magnifique que je ne pouvais rien faire. Il y avait des voitures, des taxis à Barcelone. Il fallait dessiner des taxis de Barcelone. Il fallait dessiner une voiture, il fallait dessiner des objets du quotidien. Et ça, je n'aimais pas le faire. Et je ne suis pas forcément bon là-dedans, d'ailleurs. Par contre, ce qui vous fait croire que j'aime dessiner des objets, c'est parce que moi, je les dessine de mémoire. C'est-à-dire que c'est le concept que j'ai retenu de l'objet que je représente. Et ce concept, du coup, je le représente avec une forme de liberté et une forme de conviction. Et c'est ça qui vous trompe. Et je suis ravi d'avoir vu là-dessus. Absolument, je suis ravi aussi de l'être fait avoir. Mais ça me permet aussi de jouer avec la dimension de l'absurde, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans ces albums-là. Je suis ravi pour le métier. Par les textes et par les images. Faire voler des bâtiments, ça en fait partie. Mais aussi, on rentre par une frappe de Baudrillard en exergue. L'eau en poudre, il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir de l'eau. Et comme ça, il y en a tout au long de cette trilogie. Vous êtes aussi un auteur, un créateur qui aimait l'absurde. Oui, j'aime beaucoup l'absurde. J'aime bien le second degré. J'aime bien l'humour noir. J'aime bien... Ça, c'est sans doute un peu génétique. Les pays de l'Est, il y a toujours cette espèce de... C'est une façon de supporter l'insupportable, à savoir la pression, la pression d'un pouvoir totalitaire. Donc c'est... En Yougoslavie, ce n'était pas vraiment le cas. Mais voilà. Peut-être que les jeunes tchèques de ma mère ont un peu déteint sur le côté Hugo de mon père. Mais en tout cas, c'est... Ça fait partie de... Oui, de... En même temps, d'un propos. Moi, je ne peux pas imaginer faire des histoires qu'on a évoquées sans avoir le degré de décalage, de dérision même. De dérision. On ne peut pas se complaire d'être temps au premier degré. C'est impossible. Donc... Alors, certains ne le croient pas, ce second degré. Donc... Parce que c'est... Je sais que le propos est très, très... Oui, peut-être même graphiquement. Il y a des gens qui ont du mal. Mais en tout cas, c'est vraiment... Si on lit, si on comprend, il y a un jeu, quoi. Il y a un jeu, même avec le plus horrible. Et c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Et c'est aussi une trilogie qui change de genre par album. Ça peut être, on peut le considérer comme un très, très long run-movie. Parce que le dernier a cette dimension-là. Mais le premier est un western. Le deuxième, c'est donc cette fameuse pièce de théâtre. Juliette et Roméo dans l'immeuble. C'était aussi... Alors, pas l'avant du départ, parce que vous l'avez dit, c'est la trilogie que vous avez vue en courbe de route à la fin d'Animas. Mais assez rapidement, quand vous avez décidé de faire une trilogie, vous avez aussi décidé de changer la manière de raconter l'histoire dans la normale ? Oui, et en même temps, c'est... En disant toujours qu'au troisième volet, les choses rentrent dans l'ordre. La première trilogie dont on n'a pas parlé, c'est le Nicopole. La force immortelle, c'est un livre classique. La femme piège, c'est une rupture totale. On est dans la tête d'une fille un peu perdue, en plus, qui envoie des papiers, qui est journaliste, qui envoie des papiers dans le passé. Mais bon... Mais le fait, on va vivre au grand, est-ce qu'il y a une machine pour le faire ? Et elle est bizarre. Donc, c'est une rupture. Et puis, le troisième volet, Froid Équateur, reprend les éléments des deux premiers, des personnages, mais redevient quelque chose de plus structurel. Et là, c'est un petit peu pareil. Je pense que l'anomalie, elle est dans le deuxième, Julia et Rome. Mais c'est aussi un western. C'est exactement un western. Vous savez, des westerns, où les personnages sont sans arrêt à cheval, en caravane, il y a des indiens qui les attaquent, des méchants, mais ils continuent d'avancer. Ça, c'est animal. Le deuxième, c'est où il y a des westerns, où les personnages se trouvent coincés dans un ranch, dans une mine, et puis voilà, il se passe une espèce de huis clos aberrant, et on essaie de s'en sortir. Et là, c'est ça. C'est exactement ça. Sauf que les personnages sont contraints, tout d'un coup, même sans rendre compte, sont contraints de jouer Romeo et Juliette. Et on sait parfaitement comment ça se finit, Romeo et Juliette. Donc ça, c'est un piège que la planète a organisé et qu'elle s'est mise à l'épreuve. Et donc, voilà, je pense qu'on peut dire que c'est l'une des seules versions de Romeo et Juliette qui finissent bien. Et c'est quand même moi qui l'ai fait, alors qu'il passe pour être un pessimiste, c'est l'une des sons d'optimisme. Effectivement. Parlons justement des personnages que vous inventez en cette logique étant des précédents. Alors ici, ce qui est étonnant, c'est que la catastrophe, la planète provoque la catastrophe pour se débarrasser de toutes les scolies de l'humanité. Mais vous n'avez pas présenté, alors si ce n'est pas des sous-taréros, parce qu'il n'y a jamais des sous-taréros, les personnes, il y a toujours une faille, il y a toujours un accident, un handicap qui fait à la fois qu'ils sont attachants et qu'on peut les suivre. Ici, ces personnages, est-ce qu'ils ont été inventés pour vous de la même manière, mais sans avoir confronté à cette catastrophe épouvantable, sans avoir le pessimisme qu'on pourrait avoir ? Ils acceptent un petit peu ce qui se passe ? Ils n'ont pas le choix ? Mais ils ne se posent pas trop de questions dessus. C'est un dosage assez particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai réussi pour tout le monde, je n'en sais rien, mais c'est difficile de jongler avec l'absurde absolu, tout savoir de la planète qui se recompose, qui va déplacer les volcans qui servent à aspirer les bombes nucléaires, ou qui servent à orienter les processions de baleines qui passent dans le ciel. Enfin, on est dans des trucs absurdes. On a des montagnes qui se... On a l'Annapurna qui se retrouve à côté du Mont Blanc. Plus absurde qu'une pyramide qui s'arrête sur Paris à côté du Mont Blanc. Mais quand même, on est dans cette absurdité-là. Effectivement, c'est génétique. C'est génétique, on va dire. Mais en tout cas, il y a quand même, par contre, il y a le côté hyper réaliste des personnages. Parce qu'ils sont maintenant tout hyper réalistes. Ils sont dans leur compte. Mais je ne pouvais pas les amener avec leur background et leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'avais une situation. J'étais très heureux. Je voulais que déjà, on ait le sentiment qu'ils étaient pris par la planète. Ils sont pris par quelque chose. Ils sont détournés d'eux-mêmes. Ils sont dans le présent. Ils sont dans la survie. Ils sont dans la survie. Ils sont dans le présent. C'est-à-dire que ce que vous racontez, ce n'est pas la fin du monde. C'est ce qui se passe. Exactement. Exactement. Donc, ils ne sont pas spectateurs. Ils essayent d'analyser, de comprendre ce qui se passe. Mais il y en a qui sont plus ou moins lucides. Les personnages de Lawrence notamment. Mais ce sont effectivement des personnages qui sont pris à un moment donné. comme dans le western d'ailleurs. Parce que vous savez très peu de choses en général. Il y a cette petite phrase qui dit la faille de tel ou tel personnage dans le western. Mais on ne sait pas grand-chose. C'est des gens qui ont la vie d'ailleurs. est faite de... C'est des gens qui ne communiquaient pas non plus. Beaucoup, j'imagine. Donc, c'est... C'était... C'était des groupes de vie, vraiment. Et donc, c'est un peu... J'ai gardé cette idée-là, vraiment. J'ai beaucoup... Je regardais énormément de western pour... Pour s'essayer sûrement servir, forcément. Mais simplement pour m'en entraîner. Alors, Lawrence, on complète ces words. Georges Lawrence, c'est un demonier multi-confessionnel qui, dans le premier... Les premières planches de Julia Ehrom entend un coup de feu, mais il ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a aussi un jeu avec des sens dans cet album. Il y a l'audition, par là, dans Julia Ehrom, dans le premier album Animals. Alors, il y a l'odeur. Ça pue le poisson, ça pue la chair. Sans arrêt, les personnages le remarquent. Et dans le troisième, il y a le côté glacial, d'abord, parce qu'il y en a certains qui ont espéré leur paradis dans le pôle nord, mais c'est aussi ce que renvoient les personnages un peu complexes qui font froid dans le dos. Et puis, il y a le goût parce qu'il y a un personnage de cannibale. C'était ça aussi, le plaisir et le jeu de cette trilogie, se jouer des sens. Absolument. Je trouve que c'est vrai que ça manque, même au cinéma. L'odeur manque, les parfums manquent. Il y a des séances où on organise des trucs où apparemment il y a des systèmes qui essaient de mettre au point, déjà faire vibrer les fauteuils, puis ensuite rajouter des ambiances réfractives. Mais en tout cas, je trouve que c'est des dimensions qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui, pour moi, sont extrêmement importantes, précisément pour marquer. Je trouve que ça dit plus de choses peut-être qu'une action formatée. On est dans quelque chose qui paraît futile, mais qui n'est absolument pas. Et c'est comme l'aumônier multiconfessionnel, par exemple. Imaginez un jour un aumônier qui sera à la fois juif, musulman, catholique, et qui est tatoué partout et qui pourra faire... À la limite, c'est ce que je souhaiterais, moi. Ce serait bien d'arriver à ça, mais on en est loin. Mais toute cette dimension-là, vous avez une idée des premières idées ou c'est un travail après, une fois que vous avez le premier jet, d'essayer de vous interroger, de faire vivre l'histoire et donc d'ajouter à ces éléments ? Non, mais on entre dans ces cas-là. Ce n'est pas comme un romancier qui entre dans un certain type d'écriture. On entre dans son propre univers. Parfois, on a des sens qui sont aiguisés, qui chopent les trucs. Dès qu'il est bien, elle est bonne à prendre. Si elle n'est pas bonne, elle meurt d'elle-même. Donc c'est... Voilà, on entre dans une... Et sur une durée même de cinq ans, parce que j'ai fait d'autres choses, évidemment. Je n'ai pas fait que ces adonnes, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des clips, des trucs différents. Mais, oui, j'ai fait des peintures, en fait, et d'écritures. Parce que c'est... Mais c'est... On finit par ressembler à... On finit par ressembler mentalement à ce qu'on raconte. Ce n'est pas forcément toujours très gros à vivre, sans doute. J'en sais rien, mais c'est accessible. Vous avez parlé de ces autres arts que vous faites. Est-ce que quand vous avez les premières idées de cette trilogie, tout de suite, pour vous, c'est la bande dessinée, ou est-ce que vous vous êtes demandé d'abord par quel média vous allez pouvoir raconter l'histoire ? D'abord, on ne peut pas se poser la question à l'avance, par exemple, quels sont les médias dont on dispose ? Il y a la bande dessinée qui est, pour moi, un lieu de liberté à tout point de vue, et de liberté et de facilité de l'exécution. C'est artisanal, on est... Voilà, on est chez soi, on a son atelier, on a son papier... C'est fond, c'est enfantin. C'est à la portée, voilà. On peut le faire. Le cinéma, je suis en train de... voir des gens qui me disent mais on a vu le scénario, mais... ça va coûter très cher. Je le sais, je le savais, je le sais. Donc ça, on ne peut pas se dire, ça, ça va être pour un film, évidemment. Ça pourrait faire un film passionnant à faire, en tout cas. Mais moi, ce que je crois maintenant, c'est que quand j'ai une nouvelle envie d'expression libre, je vais vers la bande dessinée, de toute façon. C'est le moyen d'expression dans lequel je me sens le plus libre et le plus à l'aise, forcément. En plus, c'est un travail solitaire, le cinéma, c'est un travail d'équipe, c'est très intérieure à faire, mais c'est très différent. Et donc, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment... On peut imaginer faire un scénario en se disant, ça peut faire les deux. Peut-être que je vais essayer de le faire, ça. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, La Couleur de l'air et cette série-là, en tout cas, c'était d'emblée que pour un livre. Et puis ensuite, ça peut basculer dans le cinéma. Et dans la peinture. Ce qui est le cas. Oui, parce qu'Animals, c'est en préparation. J'ai cru comprendre. En difficile préparation. Oui. Je demande du budget qu'il va falloir. Et la peinture, comment est-ce qu'elle intervient ? Parce qu'il y a eu l'histoire d'Animals, où vous êtes un auteur maintenant qui compte, qui a un prix sur le marché de l'art. J'aimerais savoir aussi comment vous vivez ça. Mais la fin d'Animals, ça a aussi été un crânerie à serre. Vous avez vendu tous les dessins. La peinture, c'était des dessins. Et en plus, comme il y en avait... Vraiment, le but, c'était d'aller au bout et de tout disperser. Voilà. L'album, je l'ai fait en un an. D'une technique nouvelle pour moi. Et Arturial me propose une exposition comme on l'était. Et après, tout naturellement, on s'est dit, on fait une vente. Et en plus, à des prix relativement bas, parce que c'était du dessin, ce n'était pas des prix de mes peintures. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté des prix relativement bas. Et la peinture, aujourd'hui, comment est-ce que vous la pensez par rapport à vos autres arbres sur le dessin de la bande dessinée ? C'est autre chose. C'est très différent, la peinture. Donc, quand je suis dans une période de peinture, je n'arrive pas, par exemple, à dessiner pour la bande dessinée. C'est des gestes tout à fait différents, disproportionnés. C'est des énergies différentes. Donc, une après-midi de peinture, ça épuise physiquement, déjà. Et ça rend la main fébrile pour le travail du dessin pur, minutieux. C'est des échelles très différentes, des concentrations très différentes. Ce que je peux faire, par contre, en faisant de la peinture, je peux écrire. Ça, ça fonctionne assez bien. C'est presque même un apaisement. L'écriture est un apaisement par rapport à la peinture. Et donc, voilà, moi, je gère un peu mon temps dans ces... entre ces trois activités-là. Enfin, principalement. Et puis, bon, cinéma, c'est du travail pour la scène. Ça, c'est du travail plus collectif et qui appliquent, évidemment, un autre rapport. C'est plus social. C'est autre chose. Et l'écriture pure sans images, est-ce que vous y avez pensé ? Parce que vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la bande-etée qu'on peut lire sans les images. Et là, je vous l'ai dit, je le répète, c'est un texte très, très écrit, qui sonne aussi, qui est très musical. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? Je prends énormément de plaisir à le faire, déjà, sous cette forme-là. Après, je ne sais pas si... Évidemment que ça pourrait me plaire, mais j'ai l'impression que j'aurais quand même besoin de ramener à chaque fois... Ou alors, ce serait ce... On m'a déjà proposé, hein, de... Mais déjà, en plus, je fais déjà des choses assez différentes, même si, moi, je pense déjà que c'est un peu la même chose. Je ne sais pas, c'est le même... Certains me le reprochent. Alors, s'ils m'aiment maintenant écrire un roman, on va me dire, mais... Mais bon, si Danly est trop fort, je le ferai. J'essaierai. Je me tenterai peut-être, mais j'essaierai. Mais en fait, vous avez raison de le dire, j'aime beaucoup l'écriture pour... Et surtout dans des livres comme ça, parce qu'il y a un mot, la longueur d'un mot peut casser la musique d'une phrase et de foutre en l'air un truc. Donc je suis très... Je prends beaucoup de plaisir à ça, à cette attention-là sur le choix des mots. Et puis la place aussi des mots, parce que la place des textes, on sent aussi que c'est pensé très très profondément dans la manière où il va s'organiser le dessin. Absolument, parce que le dessin est libre. C'est-à-dire que les textes, je le rajoute après, donc je choisis l'endroit. Alors qu'avant, quand je travaillais de manière traditionnelle, les cases, elles étaient tracées, le texte est écrit bien ensuite qu'on pleine nuit, il fait un coup de tournée, les filactères... C'est après-histoire. L'ordinateur, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Pas Internet, mais il serve au texte, là-bas. Oui. Il y aurait un moment dans vous. Je vais dire avec vous, M.P. Bilal, mais vous proposez aussi les questions de l'électeur et écrit, c'est différent. Tu prends les questions, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on est venu avec plusieurs images, on va vous proposer un troisième film et vous allez pouvoir poser vos questions pendant. Il n'y a pas de musique ni de son. Juste un petit mot sur ce que l'on va voir. En fait, c'est un extrait, c'est un moment d'un film que je fais à partir de mes peintures, des dessins et des peintures, pour un spectacle que je fais avec Eric Truffat, un très grand compétiste, et avec Murkoff, un très très grand musicien à l'électronique, et Mahu, qui est un génial percussionniste à l'endroit sur scène, tous les quatre. Ce film est projeté. Eux, ils jouent, ils improvisent, mais aussi ils jouent des choses qu'ils ont composé à l'avance sur le film que je leur ai proposé. Et moi, je joue de ma petite machine, de Ouijing, celle dont j'ai parlé tout à l'heure pour cinéments. Donc j'interviens sur les images, vous allez les voir de manière brute, c'est un film brut, sans son bien sûr, et sans mon intervention sur les images. En tout cas, ça va nous accompagner dans les discussions. On peut voir les premières images, et puis, à présent, je vous passe la parole pour poser une question à l'étudate. Déjà, je vous remercie beaucoup pour cette première heure de passer avec vous. Merci. Qui souhaite poser une première question ? Ah, nous avons une main tout en haut à droite. On vous demandera évidemment, si vous avez lu cette série La couleur de l'air, de ne faire aucune mention des quatre, cinq dernières pages. Merci. Bonsoir. On trouve dans les archives municipales de Vitré une affiche de la Première Guerre mondiale qui présente une journée serbe de 1915. Et l'homme qui est dessiné dessus présente des traits qui ressentent fortement au personnage qu'il y a sur l'affiche que vous avez dessinée, Interview. Je voulais savoir, alors, il a des sourcils prononcés, un regard noir, les fossettes hautes, et la bouche triste. Et je voulais savoir si, dans vos recherches iconographiques, vous aviez fréquenté les affiches de propagande, évidemment, du siècle dernier et particulièrement les affichistes du début du 20ème siècle. Alors, écoutez, fréquenter, c'est passé sous mes yeux, forcément, forcément, à Belgrade. Forcément, j'ai vu des images, alors, des propagandistes socialistes. L'école du réalisme socialiste a existé très vite avec le communisme et avec Tito, d'ailleurs. Tito s'est beaucoup servi de cette manière de se faire la pub. On appelle ça la propagande. Et donc, moi, j'ai vécu, effectivement, mes dix premières années dans cet univers avec un Tito que tout le monde aimait. Il y avait évidemment des ennemis politiques, mais les ennemis politiques de Tito, ils étaient en prison, comme vous vous en doutez. Mais en même temps, ce n'était pas Staline. Ce n'était pas... Tito bénéficiait même d'une aura internationale énorme pour son autogestion. Je vous souviens très bien que Roquard, Michel Roquard, était un fan de l'autogestion de Tito. Le mouvement non-aligné aussi, quand même, une stature internationale. Et puis, en plus, le fait qu'il ait dit non à Staline, ça finit par lui donner des lettres de l'anglais. Mais il n'empêche qu'il continuait qu'il utilisait les mêmes armes. Et donc, moi, j'ai vu ça. Ensuite, quand je me suis intéressé à l'Union soviétique, évidemment, c'était ça. C'était beaucoup ça, ces images-là. Et puis, alors, il y a aussi peut-être... Mais jamais vraiment quelque chose de conscient. C'est-à-dire que dans Parti de chasse, lorsque je faisais une référence à ces affiches-là, c'était de manière tout à fait assumée. C'est-à-dire que c'était une référence. Mais je pense qu'il y a toute une part d'inconscient, des visages, vous parlez du visage, des pommettes, même les femmes que je dessine, c'est sans doute aussi beaucoup ça, les femmes de l'Est, les pommettes hautes. Et donc, on est quand même beaucoup, beaucoup... On est des éponges quand on est peintre-dessinateur et on est marqué par les choses qui restent, qui sortent. Et d'une certaine manière, parce que, évidemment, je peux dessiner des personnages différents, lorsque je dessine des personnages différents, pour me prouver... Parce que simplement, quelqu'un m'avait un jour reproché en me disant, tous tes personnages se ressemblent. Je lui dis, je ne suis pas d'accord. Enfin bon, après, ça va pas discuter. Mais c'est de la même famille, oui. C'est une même grammaire visuelle. Donc, d'accord. Mais pour me prouver, je lui commençais à dessiner des personnages très différents. Et aucun. Je les rejetais tous. Mais ils ne me ressemblaient pas. Ils ne ressemblaient pas à ma vision. Et pourtant, ils étaient réalistes. Et ils avaient effectivement... Ils représentaient d'autres genres physiques. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Donc, je crois beaucoup à l'aspect inconscient des premières années notamment. Une nouvelle question. Donc, tout en haut à gauche. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Je... Oui, ça va ? Vous nous avez expliqué pourquoi et comment vous étiez tombé dans la littérature et dans la BD, mais pas dans le cinéma. Pourquoi le cinéma et pas l'animation qui est plus le prolongement de la BD ? Est-ce que vous avez été acteur à l'âge de 9 ans ? Acteur, dessinateur. J'ai dessiné sur des trottoirs. Alors, pourquoi donc plutôt le cinéma qu'après la bande dessinée et la littérature, ce qui se tiennent pour moi, parce que je découvre la langue française assez tard. Donc, pourquoi j'ai choisi plutôt le cinéma live, on va dire, plutôt que le cinéma d'animation ? C'est ça ? Alors, ben, évidemment, moi j'adore le cinéma d'animation parce que c'est... Là aussi, il y a des écoles extraordinaires. Moi, justement, des écoles de l'Est. J'avais viré une école en Yougoslavie d'ailleurs, à Belgrade, mais surtout à Zagreb. Il y avait une école très réputée à Zagreb. Les écoles tchèques de Prague, c'était incroyable. Des choses magnifiques. Les polonais aussi. Les affichistes polonais aussi. Il y a une école polonaise qui est magnifique aussi. Donc, ça évoque un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, l'animation, c'est un art pour moi aussi. Alors, il y a des animations qui sont faites à partir de... Enfin, il y a des trucs magnifiques, des choses sublimes, qui sont des engagements artistiques complets. Moi, venant du dessin, donc de la bande dessinée, j'ai essayé de passer à l'animation de mes personnages. À un moment donné, j'ai été tenté. Et puis très vite, on m'avait proposé d'ailleurs, Victor Lanou m'avait proposé de travailler, de faire un film d'animation. Mais l'une des premières choses qu'il m'a demandé, c'était de simplifier mon dessin. C'est-à-dire qu'il fallait que j'en arrive à cette idée de trait, c'est-à-dire de dessin au trait. Parce que moi, je fuyais parce que ça ne m'intéressait pas et que je pense que je ne suis pas bon là-dedans. C'est pas mon truc. Donc, j'ai compris à ce moment-là que si je voulais faire un film d'animation avec ma technique, à savoir des volumes, de la matière, de la peinture, etc., sur un bon métrage, ça coûterait extrêmement, extrêmement cher. Et comme en plus j'ai un dessin qui est réaliste, il n'est pas hyper-réaliste, mais il est réaliste, donc ça nécessiterait une animation quasi-parfaite. Quasi-parfaite. Il ne faut pas que le mouvement soit à temps. Ça caler, sinon ça ne marche pas. Ça ne marcherait pas pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai... Voilà, ça ne s'est jamais fait et que... Ça sera peut-être un jour parce que ça sera possible, mais bon... En ce moment, c'est tellement cher que... Il y a de nouvelles questions ? Tout devant. Bonsoir. Bonsoir. Je ne peux pas prétendre parler au nom des gens qui m'entourent, mais j'ai adoré vous lire et je veux dire que j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. Mes questions sont très, très anecdotiques et je remercie les questions précédentes de... Voilà, parce qu'elles me les ont un peu inspirées. Tout d'abord, vous allez parler de Genèse, vous allez parler de ressemblance. Je vais poursuivre là-dessus. Il y a eu de nombreuses histoires qui ont été écrites et qui mettent en relation des hommes et des dieux, ou certaines divinités, rarement dans le rôle de dépendance que vous établissez dans Alcide, dans l'histoire d'Alcide Nicopole. Donc, je serais curieux, s'il y a une Genèse que vous souhaitez apporter et développer, comment vous est venu l'idée que des dieux puissent dépendre des hommes, je parle du besoin de carburant, au point d'avoir besoin de guider avec les hommes et de faire des compromis éventuels. Si il y a une Genèse, je serais préféré la connaître. Par ailleurs, parce que j'ai le micro encore plus anecdotique, presque people, j'ai pas pu m'empêcher de voir une ressemblance entre Alcide Nicopole et Kibilan. Sans être une anagramme, il y a beaucoup de lettres communes. Si ça vous inspire un commentaire, ça m'intéresse aussi. Plus loin dans la ressemblance, je vois une ressemblance presque plus frappante entre Alcide Nicopole et l'acteur allemand Bruno Gans. Vous avez raison là. Et je veux savoir si là aussi, sachant que vous avez largement mis des pieds dans le cinéma, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont envisagées ? Si elles ne se sont pas faites, pourquoi ? Vous n'avez qu'à éviter ça ? Non, non, c'est des questions intéressantes. Sur la Genèse, ça me paraît difficile, parce que moi-même, j'ai été pris par surprise. L'idée de la pyramide en panne. Je me suis dit, tiens, mais s'il y avait... Parce que je voulais, j'avais le cadre. Je voulais que Paris soit partagé en deux arrondissements, un peu comme le mur de Berlin, coupé Berlin en deux. Je voulais qu'il y ait le fascisme d'un côté et puis les oppressés de l'autre, avec des résistants, etc. Donc ça, c'était un peu un schéma classique des années... de la deuxième moitié du XXème siècle. Et puis, je me suis dit, il faut quand même une folie, un élément de folie. Et j'étais quand même passionné par l'électe ancienne. J'allais souvent au Louvre voir des expositions, et puis voir le fond, évidemment, qui était exposé en permanence. Et à un moment, cette image m'est venue. J'étais allé en Égypte aussi plusieurs fois. Cette image du... Et on ne peut plus y aller maintenant, c'est malheureusement dommage. De la pyramide en suspension. Je me suis dit, tiens, ça, c'est une image forte. Et puis tout m'a compris. Mais s'il y avait des dieux égyptiens là-dedans, et qu'ils soient piégés par un manque de carbons. Bon, on s'endort avec un truc pareil. En général, le lendemain, on se dit... Ben non, le lendemain, je trouvais ça que ça tenait la route. Alors, ça tenait plutôt en suspension. Et j'ai gardé. Et après, j'étais pris au... J'étais coincé. Donc après, c'était plutôt... C'est assez ludique, d'ailleurs, d'établir les liens. Parce que finalement, les dieux égyptiens, je ne suis pas dupe, hein, ils ont été créés par les égyptiens humains. J'aurais dû même dire que les dieux monothéistes, les monothéistes, ils ont créé le dieu aussi. Enfin, ça vous donne une idée de ma position là-dessus. Donc, ce sont des inventions des hommes. Ce sont des magnifiques histoires. Ce sont des choses sublimes. Et donc, voilà. La Genèse, c'était ça. C'était une idée un peu barge qui, le lendemain, passe la nuit, mais qui reste. Donc après, je me suis débrouillé. J'ai vécu longtemps avec les chorus. Je peux vous dire qu'un égyptologue serait scandalisé par des traitements que j'ai fait subir à ces dieux, évidemment. Et il aurait raison. Pour répondre à la deuxième question, c'était sur les ressemblances. Alors, Bruno Gantz, oui, je suis absolument d'accord. C'était volontaire. Ça, c'était volontaire. Parce que je cherchais un personnage de Nicopold. Donc, c'était la fin des années 70. J'avais évidemment beaucoup de cinéma. Et j'étais dans la période cinéma allemand. Alors, je m'étais farci. Enfin, farci, c'était du plaisir. De l'ami américain. Puis d'autres films avec Bruno Gantz. Et puis après, d'autres films avec Bruno Gantz. Et voilà, en revenant de ce film, parce que j'aimais cet acteur, je le trouvais très fort. Il était un très fort, très puissant, très sensible, très décalé, dans les ailes du désir aussi. Et puis voilà, tout d'un coup, physiquement, il venait sous mon crayon. Il y a cette ressemblance. J'accentue le nez un peu cassé, etc. Et puis voilà, je me dis, c'est lui. Voilà, c'était bien. Et puis qu'il y ait une référence, ça me plaisait, parce que personne ne connaissait vraiment cet acteur. C'était vraiment un acteur de cinéphile pour cinéphile. Et il est resté. C'est un acteur du théâtre, qui est reconnu dans le monde entier. Il y a une entrée qui est restée très, très, très entrée. Et donc, il est devenu Nicopole. Il est devenu la référence de Nicopole. Alors, un jour, alors peut-être en vieillissant, peut-être que j'ai commencé à ressembler à Nicopole, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'un jour, quelqu'un me dit, vous ressemblez à votre personnage de Nicopole ? Je dis, écoutez, je ne crois pas, non ? Je crois plutôt que ce serait Bruno Gantz, ça c'est voulu. Et un autre qui était juste à côté qui me dit, non, non, mais je trouve que Nicopole ressemble à Depardieu. Alors là, j'ai dit, écoutez, on va mettre une photo de Depardieu, une de Bruno Gantz et une de deux mois, côte à côte, et on va voir. Comme quoi, le graphisme, c'est très étrange, parce que ça, c'est pas comme une photo, c'est une interprétation très libre. et voilà, il le fait du tout, il y a des deux questions. C'était les deux questions. Votre nom, il y a un partenariat avec Bruno Gantz ? Bah, écoutez, moi, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré, et c'était très évident, c'est quelqu'un de très à part, et très fascinant. J'aurais voulu, j'aurais voulu, s'il y a une occasion, je le ferais bien. Je ne demanderai. Mais pour faire Nicopole, ça va être compliqué. Une nouvelle question ? Tout en haut à droite. Oui, merci. Vous pouvez lever la main, vas-y, pour qu'on voit bien. Bonsoir. Merci. Pour revenir sur la question de l'adoption qui était derrière nous tout à l'heure, qui a parlé d'animation, moi, tout de suite, je vais penser à mon travail d'un homme qui vous inquiétait, je pense, l'année dernière, qui s'appelle Frédéric Bach, qui s'appelait Frédéric Bach, un homme qui a fait des études pendant la guerre ici, à Rennes, qui était élève de Matronomeu, qui était parti au Canada, qui a fait, après toute une carrière, en Radio-Canada, de l'animation. Un homme qui a, d'ailleurs, été aussi carréé pour son travail, qui est absolument pas reconnu ici à Rennes, complètement oublié. Je rêve personnellement qu'on fasse une rétrospective de son travail. Il y a un hommage à Frédéric Bach, pour qui il les trace à elle. Vous avez un lieu ici qui est parfait. En plus, bien sûr, absolument. C'est pour ça que je profite pour en parler. Je pense que son dessin est, comme vous, un travail de peintre, et de dessinateur, pastel, etc. Quand on voit son film « L'homme qui plantait des arbres », je trouve qu'il y a une correspondance, pas du tout le même univers que vous, mais il y a une correspondance au niveau de la technique, je trouve. Mais il a trouvé d'équilibre. Vous trouvez que ça fonctionne, c'est ça ? Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ma question en fait, c'était pour mettre un peu de l'humour ce soir. Mais c'est bien, je peux me contenter de ça, c'est très bien. Oui, mais ma question en fait, elle était avant que cette demoiselle parle. Question pour mettre de l'humour, puis du sérieux aussi. Vous êtes d'origine étrangère, vous êtes devenu en France, vous êtes devenu un Français, donc pour moi, vous faites partie des gens qui ont augmenté quelque chose à la France, de notre patrimoine français. Et par les temps qui courent, je trouve que ça serait pas mal qu'on y pense un peu plus souvent. Et ma question, c'était pour mettre un peu du coup, nous avons une paix crêpes d'origine coréenne qui ne connaît pas les livres du dernier domaine de littérature. Je me demandais si elle connaissait votre nom et connaissait votre œuvre. Et je l'accomplis. Oui, j'ai lu la graphe. Oui, absolument. Écoutez, moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Mais peut-être, parce que comme je n'ai pas eu le prix Nobel de littérature, peut-être qu'elle connaît. Il y a une nouvelle question. Nous avons une question tout devant. Si un micro peut venir... ... 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 Pour le reste, le deuxième volume, il est évident que quand on se dit, je prends comme pilier, comme Shakespeare, on ne sait pas sûrement où je vais aller, je savais que j'allais devoir aller. Le seul truc, c'était de savoir comment j'allais sauver mes deux personnages. Donc ça, c'était le bon truc du deuxième volume. Et puis le troisième, c'est une avancée, j'avance avec les personnages, je sais vers quoi ils vont. Mais je ne sais pas ce qui va leur arriver vraiment à la fin. Et c'est vraiment à dix jours, une semaine de la livraison de l'album terminé, que je trouve le sens exact des trois dernières pages. Donc ça prouve à quel point c'est une écriture très libre, et c'est très agréable. Parce que je suis mon premier lecteur, vraiment. Une nouvelle question ? Oui, d'accord, on va commencer à gauche, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. J'ai remarqué dans l'ensemble de votre œuvre, le bleu est souvent présent, ou quasiment tout le temps présent à la couleur qui prime chez vous, c'est le bleu. Pourquoi ce choix dans les couleurs ? Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être une des clés de cet aspect quand même ouvert et lumineux et optimiste. Parce qu'on ne me voit pas, on ne voit pas dans mon travail, mais il est dans le bleu. Le bleu c'est une couleur qui, pour moi, je trouve très apaisante. Je la trouve belle parce que je la trouve dans des éléments que j'aime énormément. C'est le ciel et la mer, déjà, c'est pas mal. C'est une couleur qui, dans le cas du ciel, et d'ailleurs avec ce titre, la couleur de l'air, justement. L'air n'a pas de couleur. L'air, c'est immatériel. L'air, ça n'a pas de couleur. Et le ciel, il n'est pas bleu. Le ciel, il est bleu ici, il est bleu, parce que simplement, l'atmosphère terrestre, la présence du soleil, font qu'il y a une alchimie visuelle qui fait que ça ne paraît bleu. Mais sinon, c'est noir, on est dans l'espace. Et donc, voilà, cette couleur soit aussi ça, cette espèce d'effet d'optique. Je trouve que c'est beau, c'est une couleur qui me plaît. Alors, on la retrouve, évidemment, sur la pilosité de la fin de l'aise, etc. Tout va ensemble, je trouve. Merci pour la question. Donc, on a une question au milieu. Je vous demandais de lever la main pour qu'on vous reprend la mer. Alors, moi, justement, c'était pour continuer sur votre part de l'article. J'ai, entre justement les patrouillons de Lycopole, l'ordre des phalanches noires, et justement, les derniers animaux, c'est les jouets à l'OEN, vous avez eu une évolution de votre part de l'article. Et je vous dis que vous êtes mollé au crayonnage, alors que dans 4, vous avez justement une planche avec Warhol, qui est entièrement blanche, mais on ne voit plus votre crayon de papier. Et j'aurais aimé savoir si vous vouliez continuer justement à explorer ou à recommencer justement sur le crayonnage, ou à continuer sur la pastel et justement la voyage qui était votre domaine, si vous vous arrêtez là ou si vous avez continué encore à explorer ? Alors, c'est vrai que la fin du cycle du Monstre, je me souviens évidemment, mais il faudrait que je les relise, ces albums, parce que je pense que j'aurais des surprises moi-même. Parce que c'était vraiment un truc très compliqué à gérer, mentalement, pour que ça tienne la route. Et ça tient la route, hein. Ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, et qui l'ont bien lu, verront que ça tient la route. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on essaye des choses. Moi que je me souviens de ce crayonné, notamment c'est le happy, comment dire, l'apning qu'il a réalisé avec des traces de sang, tout le monde, bref. Évidemment que c'est vrai que quand on dessine, tous les dessinateurs vous diront ça, le crayonné, il y a toujours, c'est que c'est magique le crayonné, c'est toujours presque un crève-cœur de passer de l'encre dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai aussi renoncé à ça, c'est parce que le crayonné, il a justement, il a de la sensualité, quel que soit le sujet, mais c'est sensuel. Et puis vous prenez votre plume, votre pinceau, entre la chine, et là vous y allez, d'abord votre main, même si vous êtes un professionnel depuis des années et des années, votre main se crispe, parce que si vous faites un pâté, il faut recommencer, je veux dire, ou si vous faites un trait qui n'est pas bon, qui n'est pas sûr. Et donc là, je crois que tous les dessinateurs, sauf peut-être Franquin, ou je ne sais pas, les plus grands, ou Modius, quand ils dessinent directement, comme ça, mais tous ont ce moment de crispation et qui fait que la spontanéité, la beauté du crayonné pur disparaît. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère peindre sur un crayonné, parce que là, du coup, c'est radical et on rentre directement dans une autre dimension. Mais en tout cas, on ne peut jamais dire ce que sera l'avenir. Le prochain livre, je vais revenir à la technique de peinture, donc ce sera de l'acrylique, de la douache, je n'en fais plus, mais ce sera de l'acrylique du pastel. Donc je vais revenir à la technique du sommeil du monstre. Ce sera le mot de la fin pour pouvoir vous retrouver à la fin. Merci la fin, qu'on se dédicace. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada